Musique Bonjour les élèves du secteur 9-12 et voici vos annonces sur ce vendredi 17 octobre 2014. Un rappel au finissant d'apporter votre photo de maternelle avant le mercredi 22 octobre pour l'album Souvenir. Remettez vos photos à Jessica Vanderbore, Gabriel Chiasso-Boudeker ou M. Walker. Merci. Le facteur de risque. Essayez pour le facteur de risque ce mercredi 22, le jeudi 23 ou le vendredi 24 octobre pendant le dîner dans le Carrefour 9-12. La finale sera le 28 octobre lors de la foire d'octobre. Il y aura une rencontre pour le comité organisateur de Prince Charmant aujourd'hui au dîner dans le local de Mme Ouellet. Il y aura une réunion pour le comité vrai copain à midi 25 dans la classe de Mme Ouellet. Êtes-vous une personne qui adore les activités après-classe? Aimez-vous avoir la troie? Ou alors aimez-vous tout simplement l'Halloween? Si oui, la foire d'octobre est faite pour vous. Elle se déroulera ici à l'École Saint-Anne le 28 octobre de 6h à 9h. Venez tous voir le facteur de risque, les jeux gonflables et la maison hantée. Une soirée à la fois remplie de plaisir et efférante. Venez costumer à l'événement du mois le 28 octobre. C'est un rendez-vous et le coût d'entrée est de 6 dollars. Venez tous au colloque ce samedi de 9h à 4h. Vous en apprenerez davantage sur le travail d'équipe. Il y aura des activités à la fois amusantes et enrichissantes. Et de la pizza gratuite pour tous. Tout se passera ce samedi 18 octobre à l'École Saint-Anne. Un marathon de films d'horreur sera présenté à 16h jusqu'à 24h au théâtre par la Maison des jeunes. Le coût est de 2 dollars. Tous les finissants qui viennent à la visite de l'Université de Moncton le jeudi prochain, s'il vous plaît, n'oubliez pas votre permission parentale ainsi que votre 10 dollars. Le comité bénévolat cherche votre aide. Ce midi, les participants vous demanderont de contribuer à votre change afin de supporter leurs activités en fête semaine, soit le 12h sans-abri. Tous les sous iront à la Maison Chrysalis envers le programme des jeunes, soit le Youth Transition. Merci. M. Vincent Cormier aimerait commencer une équipe de lutte olympique à l'école. Pour tous ceux qui seraient intéressés à faire partie de l'équipe, venez vous inscrire au local 624 ce jeudi ou vendredi pendant le dîner ou l'APA. La lutte olympique est un sport interscolaire dont l'école Saint-Anne va compétitionner contre d'autres écoles de la province. Oui, la lutte est un sport individuel, mais aussi un sport d'équipe. L'équipe qui accumule le plus de victoires pendant les tournois aura la chance d'emporter la bannière de champion provincial dans leurs écoles. La lutte olympique est un sport pour les garçons et les filles de la 9e à la 12e année. Chaque individu compétitionne contre des athlètes de leur âge et de leur corpulence. C'est tout pour les annonces et bonne journée à tous. Merci d'avoir regardé les v 41e année à l'úa град 다양한 action de l'équipe. Sous-titrage ST' 501